bonjour une oeuvre que je suis en train de réaliser cela maintenant j'ai commencé il y a quelques jours mais pour vous montrer un peu la difficulté de pouvoir réaliser une telle oeuvre d'abord j'ai choisi un thème qui est une très 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 grande fête en Kabylie mais aussi dans le monde chaque année on célèbre la fête de fin d'année et donc le neyer c'est justement le jour de mon berbère donc en général tous les berbères du monde le fait grosso modo le jour et même avant chaque groupe de personnes chaque famille a son rôle et durant toute cette fête on réalise beaucoup de coutumes de traditions mais en général c'est la fête où on doit manger beaucoup donc pour contrer la famine et il faut beaucoup manger alors ce jour là on fait réalise des couscous au coq avec un coq qui réalise un couscous avec de la viande et à côté on cuisine aussi des crêpes avec du miel des friandises des gâteaux des beignets et il y a une tradition qui fait qu'aussi le jour de l'an le neyer on déverse des bonbons et des friandises au dessus de la tête des enfants et on offre aussi des fruits des pommes des mandarines et des bananes et dans les villages les femmes sortent et les hommes et elles emportent avec elles des plats des plats de couscous de gâteaux qu'elles vont distribuer ou qu'elles vont manger avec d'autres familles et pour un peu réaliser sur une toile toutes toutes ces toutes ces actions il fallait que je crée une sorte de mosaïque où on voit d'abord un groupe qui cuisine on voit des groupes de personnes qui sont en train de manger on voit un groupe de femmes et d'hommes qui avancent avec sur la tête ou dans les bras des plats de couscous de beignets de crêpes mais aussi des fruits donc il y a toute une une catégorie de groupe que j'essaye donc de pouvoir installer par ci par là sur la toile et comme vous voyez la toile n'est pas encore finie et c'est vrai quand j'ai commencé cette toile je l'ai commencé en bas tout à fait à gauche au début on voit des femmes qui sont en train de cuisiner donc de cuisiner des crêpes et il faut dire qu'au fur et à mesure que j'avançais je me disais toujours mais oulala comment je vais pouvoir terminer cette 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 toile parce que vous voyez voir il faut créer des personnages et ensuite à côté de chaque personnage il faut créer une scène il faut créer un autre personnage son attitude le costume qu'il va porter qu'est ce qu'il est en train de faire et au fur et à mesure que l'on que l'on dessine que l'on met des personnages ou des objets ça devient un peu difficile parce que je ne pouvais pas inventer d'autres formes de position ou de fonctions sur cette toile comme je l'ai dit au début c'est le manger c'est le groupe qui avance avec des plats c'est les enfants c'est la paix aussi des enfants donc mais mais je ne vous le cache pas le bonheur est dans la peinture quand je peins en général après j'ai un bonheur parce que je plonge dans cette toile et je revis je revis je vis ces moments de fête qui qui manque qui me manque mais je pense qui manque à tous les à tous les les mazéronnes qu'ils soient en maghreb ou en libye ou ailleurs et donc c'est cette fête qui qui donne cette cette joie ce bonheur cette sérénité alors que je suis à Bruxelles et il faut dire qu'aujourd'hui on a un soleil éclatant et il est rare de voir ces fêtes se réaliser ici c'est vrai il y a des familles qui le font mais moi je connais je connais du monde mais je n'ai jamais été invité jusqu'à maintenant à une fête de Neyer donc voilà et puis après ça va être les couleurs mais d'ici là peut-être que je la terminerai le jour de Neyer qui est en février je pense mais je vous remontrerai la scène terminée donc l'œuvre terminée d'ici là je vous dis prenez soin de vous profitez du soleil si possible seul ou prenez vos distances si vous sortez et je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée ciao à la prochaine ciao